bonjour oui oui tout à fait on est oui c'est un nouveau cabinet médical oui oui vous avez pris rendez vous allez allez-y ok y'a pas de souci oui c'est la première fin vous êtes l'une des premières patientes du coup oui ça fait environ deux jours enfin ça fait environ ça fait deux jours ce soir qu'on est qu'on est ouvert bah oui il manquait de médecins dans le dans le coin donc la mairie se dit que c'était peut-être un peu judicieux de mettre des médecins dans le coin tout à fait voilà alors je suppose que vous n'avez pas de médecin référent non d'accord ok donc est-ce que ça vous dérange si je prends votre nom votre prénom votre date de naissance adresse et tout ce qui s'ensuit non ça va ok alors je vais prendre votre nom votre prénom merci beaucoup attendez voilà super je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît merci beaucoup je vais prendre un numéro de téléphone merci ok très bien une adresse mail votre nom plus votre prénom à rebase gmail.com très bien merci ok donc et je vais prendre votre adresse postale s'il vous plaît ah oui effectivement donc c'est à deux pâtés de rue d'ici donc c'est super c'est juste à côté moi c'est le moindre souci on est là ok j'ai quand même vous posez pardon deux trois questions sur vous voilà si vous avez des intercédents au niveau opération si vous avez des 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 comment dire des allergies n'importe n'importe quel type excusez moi je peux fouiller beaucoup j'ai très chaud il fait très chaud donc oui ouais vous ressentez ça commence à monter petit à petit ok alors est ce que vous avez subi une opération dans votre vie même si c'est un quelque chose de de bénin il n'y a pas de soucis faut me le dire non vous avez jamais subi d'opération super tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux pas d'opération effectuée ok pas d'allergie d'accord vous avez de l'asthme d'accord ok c'est très bien de me le dire ok super et à part ça non vous n'avez pas d'allergie par rapport à des médicaments par exemple non d'accord très bien c'est noté au moins bah si je vous prescris quelque chose je je sais si vous prescris quelque chose de bien ou non mais si vous n'avez pas d'allergie c'est super ok alors dites moi on va rentrer un peu plus dans le dans le sujet vous êtes là pour quelle raison pour quel motif ouais d'accord vous avez mal à la gorge depuis plusieurs jours ouais et ça vous fait mal à quel moment quand vous avalez tout le temps ou quand vous toussez ça vous fait mal quand vous buvez de l'eau sur tout d'accord et quand vous mangez quand vous mangez normalement ça vous fait un petit peu moins mal quand même d'accord est ce que vous fumez oui vous fumez vous en fumez beaucoup par jour un paquet par jour c'est vrai que ça fait un peu ça fait pas mal quand même un paquet par jour vous buvez de l'alcool occasionnellement c'est à dire une fois par mois bon d'accord d'accord très bien c'est très occasionnel c'est très bien par contre bon la cigarette c'est avec un paquet par un paquet par jour c'est pas mal quand même c'est même beaucoup donc il faudrait quand même réduire parce que c'est peut-être pas par rapport à la cigarette votre mal de gorge mais fumée ça n'apporte rien de bon quand on est malade quand on a peut-être une angine ou qu'on est irrité au niveau de la gorge la cicatrisation en tout cas sera beaucoup plus lente alors je vais m'équiper et je vais regarder au niveau de votre gorge et vous allez me dire à quel endroit précisément vous avez mal mais vous me dites avant que je vous demande ouvrir la bouche ah c'est les deux côtés ah d'accord ok très bien vous savez oui vous n'avez pas subi d'opération vous avez toujours du coup vos amygdales ok 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 hop voilà je vais prendre ma petite lumière tac je vais prendre mon tire langue je vais vous demander de tirer la langue s'il vous plaît et dites ah je vais regarder hop ah oui effectivement c'est bien 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 rouge c'est très rouge c'est très rouge même c'est limite est-ce que parfois vous crachez du sang non ça vous avez pas c'est très limite en tout cas et ça fait combien de temps que vous avez ça ça fait plusieurs environ cinq jours d'accord retirez la langue s'il vous plaît ouais ok est-ce que vous êtes vous êtes sujet à comment dire à avoir des angines on a vu beaucoup étant plus jeune ouais 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 ça ressemble à une belle angine blanche ça voilà oui vous savez il n'y a pas forcément de saison pour ce genre de de choses ouais je vais quand même prendre votre votre rythme cardiaque pour garder toute toute inquiétude maintenant que vous êtes là hop s'il vous plaît inspirez par le nez expirez par la bouche comme ceci voilà très bien vous connaissez hop non mais détendez vous je sens que votre coeur bat vite mais il n'y a pas de raison de stresser c'est juste une angine ok je vais écouter votre poumon enfin vos poumons vous allez inspirer de toutes vos forces et expirer de toutes vos forces d'accord je vais voir votre souffle de capacité et voir aussi au niveau des poumons ça siffle ok allez-y voilà encore 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 allez-y expirez ok bon le fait de fumer déjà ça ça se voit que vous avez moins de souffle qu'une personne normale qui ne fume pas je veux dire mais sinon il n'y a pas de sifflement au niveau des bronches au niveau des poumons il n'y a pas l'air d'y avoir de liquide donc les trucs un peu chiants et graves sont écartés ne vous en faites pas vous n'avez pas de douleur par exemple derrière au niveau du dos quand vous vous bougez ou quand vous n'avez pas une grosse pointe dans le dos non ok et est-ce que vous avez une doule excessive non plus d'accord parce que vous savez oui vous me posez toutes ces questions par rapport au cancer du poumon tout ça mais niveau cancer de gorge de poumon c'est vrai que déjà là pour respirer c'est compliqué et en fait comment vous dire vous toussez énormément et vous crachez pas mal de sang c'est pas très glamour je sais bien mais ce genre de de cancer malheureusement sont les symptômes de d'un cancer du poumon d'un cancer de la gorge c'est cette doule bien sèche ou grasse ça dépend des patients bien sûr accompagné de sang au niveau de ben des glaires malheureusement et ce sont des symptômes par rapport au cancer du poumon puis après il y a les soufflements très rapides le sifflement des poumons bien sûr donc ne vous en faites pas vous n'avez pas ça c'est une belle angine blanche que vous traînez avec la chaleur c'est vrai que le soir il fait il fait bon il fait bon mais ça que le matin il fait assez frais voilà quand on part le matin qu'il fait 15-16 degrés et que l'après-midi il fait 30 degrés en fait on sait pas trop comment s'habiller et on a froid le matin chaud l'après-midi et voilà et tout ce qui est climatisation bien sûr c'est pas bon sachant que une clim doit être au minimum au maximum pardon être à moins 6 degrés par rapport à la température extérieure par exemple il fait 30 degrés dehors il faudrait que vous mettiez une clim à 24 voilà parce que oui j'imagine que dans les voitures ça doit pas mal tourner la clim en ce moment mais je suis comme vous c'est pareil quand il fait vraiment très chaud je mets la clim aussi et pas à 6 degrés maximum de moins donc bon donc je vais vous passer du sirop pour faire passer tout ça pour aussi comment dire calmer la douleur l'endormir voilà l'anesthésier on va prendre ça du lysopahine du strepsil allez on va vous donner les deux des doliprane tout ça doliprane à prendre toutes les 6h 4h si ça va pas vraiment maximum enfin oui le maximum dans la journée ça sera 6 mais vraiment si c'est la douleur est insupportable notamment quand on a de la fièvre ou des douleurs dentaires mais là voilà je pense que 4 heures par jour ça suffira strepsil maximum 5 par jour au minimum 2h d'écart entre les deux et le sirop pareil 5 prises par jour maximum enfin minimum 2h d'intervalle entre les deux à prendre de préférence matin midi et soir 3 fois 4 fois avant le coucher vraiment si vous couchez vers 23h vous pouvez le prendre juste avant vous endormir et vous prenez ça sur 5 je vais vous mettre une semaine allez pour être sûr allez sur une semaine voilà hop c'est acté premier vous êtes du coup oui le premier patient que je que j'ai soigné voilà hop enfin l'un des premiers du coup tout ce qui est règlement garde vitale ordonnance c'est avec la secrétaire que vous avez vu à l'accueil voilà et bien je vous en prie et bon rétablissement à vous merci beaucoup bon courage merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501